Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un vlog donc je vais aller je vais à la Rochefort donc voilà donc là je vais juste me doucher parce que là j'ai les cheveux vraiment sales parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas lavé parce que j'étais chez Jade et je n'ai pas vu vous faire de vlog parce que j'avais oublié ma carte mémoire chez moi donc je n'ai pas pu vous le faire je suis désolée et la GoPro de Jade enfin l'imitation GoPro de Jade elle ne fonctionne pas parce qu'elle n'a pas de carte mémoire du coup il faut qu'elle en trouve donc du coup je vais vous faire un vlog d'aujourd'hui donc ça se trouve Jade va revenir ce soir chez moi parce que là j'étais chez elle et là elle va revenir chez moi peut-être donc je ne sais pas donc je vous filmerai tout ça donc voilà, bisous je ne sais pas C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais faire mon maquillage. Je vais pas mettre de fond de teint. Je vais juste mettre un peu de correcteur. Donc si on met en perfection. Donc comme le correcteur ça sert à ça. Comme je suis à la piscine il n'y a pas en même temps. J'ai des rougeurs là de papes cils. C'est sur mes cicatrices. Partout, partout, partout. Voilà. Je vais pas laisser comme ça. Il faut estomper. Donc avec un pinceau un peu gros comme ça là. Mais pas tellement parce que les plus gros c'est pour la poudre. Mais moi comme j'ai perdu mon pinceau pour la poudre. J'utilise une petite... Enfin je vais vous montrer maintenant. Donc après mon correcteur je vais passer à la poudre. Donc la poudre est comme ça. Donc c'est celle de chez Maybelline. Vous pouvez même vous voir là. Voilà. Enfin bref. Donc c'est une de chez Maybelline. Donc elle est comme ça. C'est la teinte Light Sand. Donc voilà. Donc je vais la prendre avec le petit truc qui est là. Parce que d'habitude je préfère les pinceaux. Mais comme j'ai perdu mon pinceau pour la poudre. Je préfère utiliser ça du coup. Voilà. Donc là je ne sais pas comment mettre mes cheveux. Donc je vais les attacher. Je vais passer aux yeux. Un eyeliner. Un eyeliner que je ne sais plus du tout où je l'ai acheté. Vu que toutes les références sont parties. Maintenant il est tout noir. Et là. Donc je vais vous montrer l'eyeliner. Donc là je ne vais pas forcément vous regarder. Je ne peux pas faire tout en même temps. Donc je suis chiée. Désolée pour les gros mots. Je vais faire de l'autre côté. C'est le but d'un eyeliner. C'est sur les deux yeux. Donc ça donne ça. Après je vais mettre mon crayon. Donc mon crayon qui vient de chez Yves Rocher. C'est marqué là. Donc je ne sais pas si vous verrez. On a besoin de chez Yves Rocher. Donc je vais le mettre dans la muqueuse inférieure. Voilà. Et donc après je vais mettre mon escara. Je vais y arriver. Donc il vient aussi de chez Maybelline. Disons que j'ai beaucoup de trucs de chez Maybelline. Excusez-moi. Donc voilà. Il vient de chez Maybelline. C'est le Fossil Look Plume Volume Express Mascara. L'effet Fossil plutôt. Enfin le nom s'appelle l'effet Fossil. Donc voilà. Désolée si je ne vous regarde pas. Parce qu'en fait je regarde le retour. Pour ça je suis bien cadrée. Ça me stresse. Ça me stresse. Ça me stresse. Ouais. Alors là aussi je vais regarder quand même ce que je fais. Pour ne pas me foirer. Voilà. Ce que je vous en mets partout ça ne devrait pas être très très... Ça va être très bien on va dire. Comme ce que je viens de faire quoi. Exactement comme ce que je viens de faire. Mais ça aurait été pire si je ne regardais pas. Donc après je vais mettre un Baby Lips coloré. Qui est le Baby Lips Pink Punch. Donc celui-là. Parce que je trouve que c'est un super beau rose. Parce que c'est pas rose... On voit que c'est du rose. Mais c'est pas non plus trop osé. En fait j'ai 400 brosses. C'est pas grave. Pourquoi je regarde mes brosses ? Alors. Donc je vais me coiffer les cheveux. Même si ils sont encore mouillés. C'est pas grave. Parce que... Un petit détail à vous dire. Je ne me sèche jamais les cheveux aux sèches-cheveux. Parce que je trouve que ça vignent trop les cheveux. Quand j'étais petite je le faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'avais les cheveux secs, mais secs, mais secs. Donc j'ai essayé de changer de produit, de faire tout, tout, des trucs comme ça. C'est un moment où j'ai essayé de ne plus me sécher les cheveux. Mes cheveux ont revécu un petit peu. Donc là ils sont un peu repartis parce que je me bouclais souvent les cheveux il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Je me bouclais les cheveux quand j'étais chez moi toute seule. Je faisais des boucles, des boucles, des boucles. Donc bref voilà. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'étais chez moi, j'étais toute seule. Je ne le fais plus et du coup je... Parce que je n'ai pas trop de protecteur de chaleur. Parce que ma mère a dit que ça ne sert à rien vu que je ne me boucle jamais les cheveux. Voilà. Enfin pas souvent. Vu que je ne veux pas le faire au collège. Ce n'est pas souvent. Donc voilà. Puis ça se fait super vite. Et puis comme je ne crampe pas des cheveux, je peux tirer le vent fort. Be ok. Bref. Donc maintenant je vais prendre une petite pince comme ça. Donc pour ma coiffure, je vais le faire sur cheveux mouillés. Mais ce n'est pas la peine. On peut aussi le faire très bien. Vu que ce n'est pas du tout original. Je pense que tout le monde l'a déjà fait dans sa vie. Enfin les filles qui ont des cheveux longs ou des cheveux courts d'ailleurs. Je ne sais pas. Enfin bref. Donc je vais juste prendre ma mèche et des cheveux longs. Parce que ma mèche n'ira pas jusqu'au bout bien sûr. Elle va se casser en couille d'ailleurs. Voilà. Exactement comme ça. Et de l'autre côté, je vais faire pareil. Je ne m'en prends pas beaucoup. Je vais les rejoindre pour mettre sur qu'une main. Et les accrocher avec ma petite pince de tout à l'heure. Voilà. Et donc comme ça, je mets mes cheveux comme ça. Je fais ça. Et voilà. Voilà ce maquillage et cette coiffure très compliquée. C'est très complexe. Il y a besoin de beaucoup de matériel et tout. Non, je déconne. Non, donc je rigole. Et voilà. Donc c'est fini. Donc je vous retrouve pour après le voyage. Oh, le voyage. C'est pas un voyage. C'est juste une heure de route. Genre le voyage. Wouhou. Non mais dans la route. Je vais vous filmer des petits trucs que je trouve sympa. Donc je vais vous expliquer ce que je vais faire là-bas pour vous expliquer parce que je voulais vous expliquer ce que j'ai parce que voilà. Pour mettre les choses au clair et pour pas que je vous le cache parce que je sais pas, j'ai pas envie de vous le cacher. Donc juste pour vous montrer ce que j'ai et ce que je fais tous les mercredis etc. à cause de ça. Donc là je vous laisse le suspense mais je vais vous le dire, je sais pas, soit dans la voiture, soit après, je sais pas, quand j'aurai le temps de vous le faire et quand j'y penserai aussi. Donc voilà. Donc je vous retrouve sur la route. Bye. Donc voilà je faisais juste une petite aparté parce que je me suis dit que j'allais oublier qu'il fallait que je dise d'où j'allais. Donc en fait je vais dire simplement un cabinet d'orthopsie parce que je suis dysrexique, dysphasique, dyscalculie et je sais plus trop quoi. Enfin bref, j'ai des problèmes comme ça. Donc je suis dans une classe normale, je suis pas dans une clisse ou des dyslisses ou je sais pas trop comment vous appelez ça. Mais non je suis dans une classe normale. Et je sais plus ce que je veux dire. Et oui et donc j'ai des rendez-vous de rééducation. Pour voilà. Et j'ai aussi un AVS, ça s'appelle comme ça, aide à la vie scolaire quoi. En gros qu'elle a recours avec moi sauf que bah j'en ai de moins en moins besoin. Donc ça commence à s'améliorer. Donc c'est pour ça que ça commence à partir. Donc là il est, euh, il doit être 14h et quelques, enfin tout à l'heure il était 14h à 7h quand je suis partie pour faire la vidéo. Et sachant que ma mère est restée 3h à me parler. On va dire il est, on va dire il est 10 ou un truc comme ça. Et il faut que je parte à 30. Donc là j'ai juste préparé mes affaires vite fait. Genre je vais prendre, genre des trucs pour m'occuper dans la voiture. Donc je pense qu'on va écouter la musique avec ma mère dans la voiture. Donc je pense pas que je vais m'occuper autrement. Sachant que je peux pas lire dans la voiture parce que sinon j'aurais terminé mon livre. Parce que ça fait 2 jours que je l'ai pas lu vu que j'étais chez Jade. Enfin bref. Et oui donc du coup, par rapport à Jade. Donc Jade, peut-être que ce soir elle viendra chez moi. Mais c'est vraiment pas sûr parce que déjà je ne l'ai pas prévu ma mère. qui si elle m'écoute doit être surprise. On a déjà filmé une vidéo. Donc je sais pas si je vous mettrai celle-là avant ou après la vidéo qu'on a filmée. Mais enfin bref. Donc là, je sais pas si je vous emmène avec moi ou si j'éteins la vidéo et je vous reprends dans la voiture. Je vais vous reprendre dans la voiture comme ça vous verrez tout le monde de toute façon. parce que je voulais vous montrer ma petite soeur mais en fait vous la verrez dans la voiture si elle discute ou si elle... Donc bref. Voilà. Bisous. A dans la voiture. Mais je suis là. Je suis là. Elle a les yeux ouverts. Coucou bébé. Coucou bébé. Coucou bébé. Coucou bébé. Coucou bébé. Coucou bébé. C'est le premier CD, on va le démarrer. Il est plus haut. Ouais. Il est où ? Il est dans son carrément. C'est que c'est dur avec qu'une main. Il est dans son carrément. Il est dans une maison. Attends. Il est dans son carrément. Un spectacle musical dans les cruces. Bûcher. C'est le premier CD, on va le faire. Bûcher. Et le dernier CD. Regarde. C'est le premier CD. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501